Orcus focus, orcus focus, orcus focus, présente. On commence par évider les pommes. On ne les épluche pas et on les évide. Alors à l'époque, évidemment, on n'avait pas d'évidoire. On retirait le cœur des pommes. Là, on a pris des pommes qui sont des pommes d'une certaine variété, qui est d'une variété qui n'est pas très ancienne, qui s'appelle des pommes belchars, dans un plat qui va au four. Et on les enfourne à 150 degrés pendant 20 minutes. Puis ensuite, on baisse la température du four à 90. Et on laisse cuire pendant une heure. On va préparer la crème qui va servir à farcir les pommes au four, qui est une crème à base de crème fraîche, de poudre d'amande. Et on va y rajouter du miel, pas trop. Du miel, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, évidemment, le sucre était rare. De la crème épaisse. Deux, trois cuillérées. La même chose en poudre d'amande. Donc on mélange bien le tout. On rajoute du miel qui va servir à sucrer. Une bonne cuillérée à soupe, voire deux si on aime ça. Mais bon, on ne sucre pas trop. Et on termine par l'eau de rose. Et là, c'est pareil. C'est quand même une eau florale qui est extrêmement relevée, qui est très parfumée. Donc on en verse une bonne cuillère à soupe. Parce qu'en plus, il ne faut pas que ce soit trop liquide, la crème. Donc c'est très bien parce que ça va détendre la crème qui est épaisse. Pour pouvoir la verser dans les pommes, ce sera beaucoup plus commode. On goûte, on n'oublie pas de goûter. Donc, les pommes sont cuites. On va les sortir du four et on va les farcir avec la crème. Il y a un jus de pommes dans le fond, qui est la pectine qui se gélifie ensuite. Alors, on aide un petit peu, en ouvrant un petit peu, en augmentant le diamètre de l'orifice qu'on a fait tout à l'heure. Ce n'est pas grave si ça coupe dessus. Voilà. On peut terminer avec un petit peu de poudre d'amandes qu'on saupoudre sur les pommes, ainsi que dans le fond du plat. Et on remet au four pendant 20 minutes. Voilà. Les pommes sont prêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada